Donc Bastère et Pointe-à-Pitre, j'ai vraiment le sentiment que la municipalité de Bastère est en train de se réemparer de ce label et du coup de se mettre au niveau de ce label. Donc peut-être que Bastère est peut-être une nouvelle cité culturelle de la Guadeloupe et c'est avec grand plaisir qu'on observe ça. C'est la dernière année. Alors, développement économique de Bastère, ça dépend de ce qu'on entend par développement économique. Alors, je suis de Bastère, je ne veux pas quitter Bastère. La différence entre Bastère et Grande-Terre, c'est que oui, c'est plus paisible à Bastère entre la mer et la montagne. Maintenant, en termes de développement, les jeunes préfèrent aller en Grande-Terre parce qu'en termes d'activité, il y a beaucoup moins d'activité sur la Bastère. En plus, il y a beaucoup de pôles administratifs qui ont été déportés sur la Grande-Terre. Donc, c'est ce qui manque au niveau de la Bastère parce qu'on a toujours transporté là-haut. Mais sinon, moi, ville de Bastère, je ne quitte pas. Je suis née ici, je travaille ici et je mourrai peut-être ici. En tout cas, ça me convient. Donc, j'ai quand même l'impression que, notamment par rapport à son label de ville d'arrêt d'histoire, il faut quand même savoir qu'on en a quand même deux en Guadeloupe, donc Bastère et Pont-à-Pitre. J'ai vraiment le sentiment que la municipalité de Bastère est en train de se réemparer de ce label et du coup, de se mettre au niveau de ce label. Donc, peut-être que Bastère est peut-être une nouvelle cité culturelle de la Guadeloupe et c'est avec grand plaisir qu'on observe ça ces dernières années. Je viens travailler à Bastère tous les jours. Et c'est vrai qu'il m'est très, très, très agréable de venir travailler sur cette commune. Déjà pour le côté bord de mer, où je trouve qu'il y a un côté très apaisant. Et puis, même au niveau de l'environnement, je trouve que c'est un environnement très calme. Voilà. Oui, alors, à mon avis, l'économie de Bastère devrait être beaucoup plus développée. Mais il y a, entre parenthèses, quand même, les places de parking dans toute la ville qu'il faut payer, qui fait que beaucoup de populations n'osent pas venir en ville et faire vivre la ville. C'est toujours un plaisir pour moi de venir en ville. Je trouve de tout, quand même. Pour le moment, la Bastère, elle est en train de faire le travail pour permettre ce développement qu'il se fasse de façon pérenne. Mais il y a encore, ce travail doit continuer. Il faut qu'il y ait aussi de bonnes personnes qui sont là pour pouvoir fournir ce travail. La Bastère, c'est la ville où, quand on y arrive, on sent notre air, l'air un petit peu plus pur, puisque, bien sûr, elle est plus verdoyante, avec la montagne. Et puis, c'est vrai que la population est beaucoup moins dense. Donc, du coup, on se sent dans une autre atmosphère par rapport à la partie pointoise, l'autre partie de l'île. Après, au niveau économique sur la ville de Bastère, on va dire déjà, moi, ce qui me pose problème, c'est que les commerciaux ne sont pas ouverts le samedi après-midi, le mercredi après-midi. Le dimanche matin, on n'en parlons pas. Donc, c'est vrai qu'à partir de ça, on comprend pourquoi tous nos jeunes et même certaines entreprises sont obligées de partir sur Jarry et sur la Grande Terre. Oui, ils ont essayé de mettre le bus quand même le dimanche. Après, on est quand même bien à S.W.A. Bastère. C'est relativement calme. Oui, il y a quelques spectacles quand même. Il y a quelques petits, on va dire, événements qui sont quand même organisés. Il y a la jeunesse qui essaie de faire quand même certaines choses. Maintenant, c'est vrai qu'il manque pas mal de choses. Mais bon, il y a quand même du positif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada